Bien Joseph, tu m'as fait le plaisir et l'honneur. En ce mois d'août 2013, quelques semaines à la sortie de ton prochain ouvrage, de me proposer cet exercice qui n'est pas habitué pour moi, peut-être pas pour toi qui est celui d'une interview où on va discuter à bâton rompu de la prise en compte des psychoses dans le travail éducatif. Alors bon, il y a une question qui me brûle les lèvres pour qu'on commence à échanger là-dessus, c'est pourquoi un énième ouvrage d'inspiration fronolacanienne sur la question des psychoses ? Ben écoute, d'abord je te remercie Jacques de t'obliger à cet exercice qui n'est pas évident, de discuter devant une caméra. Écoute, la première chose qui me vient d'abord, j'avais envie de ramasser dans un ouvrage un certain nombre de réflexions que j'ai tirées de ma pratique d'éducateur et puis ensuite de psychanalyste, à partir des psychotiques. Et de le construire en direction des collègues du champ éducatif, parce qu'il me semblait que d'abord c'est les professionnels qui sont aux avant-postes par rapport aux psychotiques, qu'on voit surtout dans ces établissements, du fait que l'appareil de psychiatrie est défaillant, et ça ne tient pas à la qualité d'ailleurs des collègues psychiatres ou infirmiers, ça tient au fait qu'il y a un désengagement de l'État par rapport aux prises en charge des psychotiques. Donc c'est des personnes qu'on va trouver dans le champ social, en CHRS, en IME pour les enfants, etc. Et le boulot de formateur que je peux faire par ailleurs m'a montré que les collègues qui travaillent dans ce champ-là sont quand même relativement démunis en termes de repérage. Alors l'idée c'était de construire comme ça, pas un manuel, mais en tout cas un champ de réflexion autour des histoires de structures, et de mettre en jeu le type de relation qu'on a finalement avec un psychotique, c'est de là qu'on est à la clinique. C'est-à-dire de se faire une petite idée, par exemple dans la paranoïa, lorsque le sujet paranoïaque te provoque du côté du persécuteur, de ne pas en rajouter, de produire ce que Tosquelles disait, à savoir d'abord soigner les soignants, et puis bon. Je trouvais que c'était quelque chose d'un peu indispensable. Peut-être la question du désir me renvoie à une image très ancienne de mon enfance. Je suis né dans un camp de nomades à Rennes, et mon père travaillait la nuit comme standardiste, et ma mère faisait des ménages. Et donc elle me confiait, quand j'étais petit, à une dame à la baraque 15, tu vois, parce qu'il y avait des barats comme ça, c'est vraiment un camp, chez la mère Pogame. Et la mère Pogame, qui était une vieille dame qui avait, je ne sais pas quel âge, 80 ans, un truc comme ça, elle avait une fille d'une cinquantaine d'années qui s'appelait Angèle, qui était, on dirait psychotique, qui était folle, tu vois. Et moi j'étais émerveillé, comme mot, j'étais émerveillé de l'avoir, tu vois, tiré la bave de sa bouche, faire des arabesques et tout. Et tu vois, donc j'ai eu un rapport à la psychose, d'abord du côté esthétique, je dirais, alors que bon, ça peut provoquer de l'horreur pour certains. D'accord. Voilà un petit peu, dans le champ du désir, comment ça va. Ecoute, c'est une image qui me renvoie à mon propre chat, qui est celui de la déficience mentale, que tu connais bien, et où effectivement on est confronté à ce type de rencontres, qui sont des rencontres du réel. Et justement, je vois dans ton ouvrage, parce que je me disais, en t'écoutant, la question des psychoses, la question de la structure, je vois que tu as rajouté la question de l'autisme. Oui. On pourrait mélanger tout ça, déficience mentale, autisme, psychose, etc. Et historiquement d'ailleurs, c'est un mélange qui existe. Est-ce que cette question de l'autisme, ça a à voir avec ces questions d'actualité, le nouveau autisme de 2013 ? Est-ce que tu as tenu à faire une partie spécifique sur la question, ce qu'on appelle aujourd'hui la sphère autistique ? Peut-être que c'est un signifiant ou une terminologie qui te déplaît. Bref, qu'est-ce que ça vient foutre l'autisme sur la question des psychoses, et pourquoi tu as tenu à le mettre ? Ouais. Bon, je sais que la question est extrêmement polémique actuellement. C'était pas tellement l'idée, c'est que moi je suis parti de l'idée qui est très freudienne, finalement, de dégager les grandes structures névrose, perversions et psychoses. Et dans le champ des psychoses, de caractériser un peu trois grands dialectes, comme dit Freud, on parle de dialectes dans les structures, trois grands dialectes, c'est-à-dire la psychose paranoïaque, la schizophrénie, la mélancolie et l'autisme. Alors pourquoi passer par ça ? Parce qu'on pense souvent que c'est Lacan qui a inventé la question de la structure, c'est pas vrai, c'est présent chez Freud, notamment avec une belle image qu'on trouve dans les nouvelles conférences sur cette idée que le psychisme humain, c'est un peu comme un cristal, et il est construit selon certaines lignes de force, et lorsqu'on brise ce cristal, eh bien, on voit les lignes de force apparaître. C'est un peu ça l'idée de la structure, c'est-à-dire la façon dont un sujet est goupillé, on pourra dire, si on peut se permettre ce terme-là, dans son rapport à l'eau.